Bien, bonjour, messieurs, dames. Allons-y tout de go. Une loi spéciale, ce n'est pas une solution, c'est un aveu d'incompétence. Il me semble que le gouvernement devrait au moins provisoirement exclure que dans sa première phrase et sa première intervention sur un enjeu qui aura un impact économique majeur sur l'économie du Québec et du Canada, de dire « Ah, on va y aller avec une loi spéciale. On va prendre le raccourci parce que depuis huit mois, encore une fois, mon père, on ne fait rien. » Je demande au premier ministre d'agir en chef d'État. En théorie, le premier ministre est doté de toute l'autorité morale et toute l'autorité formelle d'être le premier ministre du Canada, le chef du gouvernement du Canada. Il devrait prendre son téléphone. C'est encore temps. Il devrait appeler les leaders patronaux de l'Association des employeurs maritimes et leur dire « Vous allez renoncer momentanément au corps que vous imposez, aux heures de travail que vous imposez aux travailleurs syndiqués. » Puis je vous le dis, écoutez-moi, je suis premier ministre, niaisez-moi pas. Il appelle de l'autre bord. Il appelle les syndicats puis il dit « Écoutez, l'employeur va renoncer au corps de travail imposé et vous allez renoncer au recours à la grève. » Et vous allez vous en tenir à ça tant qu'on n'aura pas contenu la pandémie. Parce que, au cas où vous l'auriez oublié, il y a une pandémie qui a un impact économique majeur sur le Québec et sur le Canada. Soyons tous un peu responsables dans ce contexte-là tant que la pandémie n'aura pas été contenue. Je ne dis pas disparu, éradiqué, ça n'arrivera peut-être jamais. Contenu, lorsque l'économie aura commencé à trousser. Et vous allez profiter de ce temps-là pour vous assujettir à une médiation intensive. Ça, c'est ce qu'un leader fait. Il y a deux choses qui ne doivent pas se produire. La première, une interruption des activités au port, avec tout l'impact qu'on peut imaginer sur l'activité économique du Québec et du Canada. Je pense aux entreprises puis aux travailleuses et aux travailleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la grande région de Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue, de Mont-Comté et de Belle-Oeil-Chambly. Ça ne doit pas se produire et c'est évitable immédiatement. Il y a l'autre chose qui ne doit pas se produire. C'est des employeurs qui systématiquement s'assoient sur leurs mains puis ils disent « Je ne négocierai pas. Vous savez quoi? Le fédéral va me donner une loi spéciale qui contient ce que je veux. Pourquoi je négocierais? » Et les exemples sont assez nombreux dans l'histoire. Le droit du travail, lorsque c'est de la juridiction fédérale, ça contient d'ailleurs un droit auquel on peut recourir facilement au briseur de grève. C'est antédiluvien. Alors c'est l'autre chose qui ne doit pas se produire. On renonce à la grève, on renonce au corps de travail imposé. Le syndicat a déjà dit que dans ce contexte-là, il renoncerait en effet à la grève. Ce qui ne doit pas se produire, c'est qu'il n'y ait plus de négociation. La négociation doit se poursuivre, s'intensifier, dirais-je même. Je vous rappelle deux crises. Rappelez-vous de la crise au CN à la fin 2019. Combien de temps avant que le gouvernement se dise « Oh, il se passe-tu quelque chose? » Rappelez-vous de la crise ferroviaire qui a opposé l'État fédéral aux Premières Nations en solidarité avec les Wet'suwet'en? Ça a pris combien de temps avant que le gouvernement se dise « On devrait peut-être essayer d'envisager la possibilité de se comporter comme un gouvernement? » Alors, le Bloc québécois a demandé que soit tenu un débat d'urgence, et je l'invite tout le monde à le suivre, le débat d'urgence. Allons au-delà de quelques phrases clés. Donnons-nous une compréhension des enjeux réels. Je comprends terriblement bien l'opinion publique du Québec et vraisemblablement du Canada qui dit « C'est pas le temps, c'est pas le temps de fermer le port de Montréal. Ça ne doit pas être un prétexte pour imposer unilatéralement des conditions de travail à des travailleurs syndiqués qui ont le droit à la négociation. » Alors, c'est l'appel que je fais au premier ministre, il n'est pas trop tard, il a un téléphone, il a les numéros de téléphone, c'est pour moi, et je ne serai jamais premier ministre du Canada, mais c'est clairement ce que j'aurais déjà fait il y a plusieurs semaines, et j'espère que M. Trudeau fera une trêve de variété et s'attaquera au vrai problème. Merci. Et nous allons maintenant prendre les questions, commençant par les questions au téléphone. Un petit rappel, comme à l'habitude, une question suivie par journaliste, opératrice, avons-nous une première question? Merci. La première question est de Rémence Félion de TVA. La parole est à vous. Merci. Bonjour, M. Blanchet. Donc, pas question, absolument pas, que le Bloc appuie un projet de loi spéciale s'il devait être déposé demain? Dans l'histoire du Bloc, le Bloc québécois n'appuie pas les lois spéciales, parce que sur le principe de loi spéciale, c'est l'État qui prend partie, essentiellement pour les parties patronales, et qui prive les travailleurs de leur pouvoir de négocier librement. Maintenant, une autre chose qui ne se fait pas, c'est de ne pas regarder la teneur. S'il y avait une loi spéciale qui disait essentiellement ce que je viens de dire, puis que le syndicat disait « on est très à l'aise avec ça », puisqu'on a déjà dit nous-mêmes que dans le contexte où la partie patronale cessait de vouloir imposer l'écart de travail, on arrêterait la grève. Mais c'est tout mon point, c'est le point, mon point de presse, c'est que la loi spéciale, elle est d'emblée inutile. C'est comme un énoncé, c'est comme essayer de faire les gros bras avant même d'avoir eu une conversation avec les parties. Le gouvernement dort au gaz depuis des mois et se réveille, et les premiers mots, on croirait des conservateurs. Loi spéciale, loi spéciale, loi spéciale. Est-ce qu'on peut utiliser l'autorité du premier ministre du Canada qui dira aux deux parties « minute », on s'assoit, vous renoncez chacun de votre côté à ce qui est inacceptable, on ne fait pas souffrir les travailleuses et les travailleurs du Québec, ni les entreprises du Québec, vos deux gangs, là. On ne les fait pas souffrir parce qu'on est capable de régler ça calmement et surtout immédiatement. Si jamais vous refusez d'appuyer le projet de loi, est-ce que ça pourrait vous placer en porte-à-faux ou en situation où vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement Legault, qui a écrit à Mme Tassi de régler le conflit dans les plus brefs délais d'une façon ou d'une autre ce matin? Il a aussi dit que la meilleure manière, le ministre Boulay l'a encore dit, la meilleure manière de régler un conflit, c'est par la négociation. On est à la même place, c'est par la négociation. Le gouvernement du Québec a une inquiétude légitime que l'activité économique du Québec et des régions du Québec soient sérieusement perturbées par une grève au port. La solution pour qu'il n'y ait pas de grève au port, ce n'est pas une loi spéciale, laquelle est un aveu d'incompétence et de manque de leadership. C'est deux coups de téléphone, l'autorité du premier ministre, puis dire au monde, finis les niaiseries. Il aurait dû faire ça, il y a un sacré moment. Opératrice, prochaine question. Merci. La prochaine question, Donnie-Lyne Nadib, la presse canadienne, la parole est à vous. Merci. Bonjour, M. Blanchet. Moi, je voudrais vous poser une question au sujet des travailleurs agricoles étrangers. Donc, maintenant, le gouvernement passe à une autre compagnie, la Dynacare, pour régler les problèmes de Switch Health. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça et aussi du fait qu'au bureau de Mme Bibou, on nous dit non, qu'il n'est pas question de bonifier le 1 500 $ qui est donné aux entrepreneurs agricoles. C'est deux enjeux passablement différents. Pardon, vous n'avez pas fini? C'est court. C'est bien bon. Allez-y. OK, désolé. D'abord, c'est une bonne chose que le gouvernement ait réalisé après longtemps, que c'était impossible de gérer des hispanophones en anglais pour le Québec. Ça n'avait pas d'allure. Encore une fois, le gouvernement fait la sourde oreille, fait comme s'il n'y avait pas de problème et que tout allait bien jusqu'à ce qu'il se rende compte que ça n'a aucun sens, sa position. Ça s'ajoute à l'ensemble des cas que j'ai donnés il y a quelques minutes. Donc, c'est une bonne chose que ce soit une entreprise capable de traiter en français qui soit en place. Bravo. Mieux vaut tard que jamais. Par contre, sur le 1 500 $, il y a une énorme disparité. Il y a des entreprises pour lesquelles 1 500 $ par travailleur, c'est tout à fait adéquat. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises avec des infrastructures permanentes d'accueil. Donc, les coûts sont relativement moindres. De plus petites entreprises qui reçoivent moins de travailleurs étrangers pour lesquelles les structures sont moins permanentes peuvent trouver que c'est en effet insuffisant. Est-ce que ça doit être modulé? Est-ce que ça doit être autre chose qu'une structure mur à mur? Je pense que les travailleurs, pas les travailleurs, les entreprises agricoles doivent être sollicités pour leur propre proposition de solution. Ce qu'on nous dit au bureau de Mme Bibaud, c'est qu'ils peuvent toujours se tourner vers les programmes de gestion de risque, l'agristabilité, etc., si jamais ça leur a causé un tort inattendu. Lorsqu'on est ministre de l'Agriculture du Canada et qu'il y a un enjeu en agriculture au Canada, les gens qui appellent au bureau de la ministre doivent s'attendre à autre chose que de se faire dire, «Va checker les programmes qui existent et achète-le-moi pas. » On est dans un contexte singulier où ce qu'on attend de chacun des ministres de ce gouvernement, c'est de se mettre au service des gens qui subissent les contre-coups de la pandémie. Pas de dire «je vais faire le service minimum » et vous référer au programme pour la suite, programme déjà existant ou inadéquat dans les circonstances. C'est se mettre au service des gens. C'est la directive que nous autres-mêmes, on a dit à tous nos bureaux de circonscription. Au-delà du reste, mettez-vous au service de vos gens dans le cadre de la pandémie. C'est ce qu'on devrait attendre de la ministre aussi. Opératrice, prochaine question. Merci. N'hésitez pas à appuyer sur Étoile-en pour toutes les questions. Plus, je te reste en one, if you have any questions. Et la dernière question est de Louis Blouin, Radio-Canada. La parole est à vous. Bonjour, M. Blanchet. Écoutez, le gouvernement, dans le comté au port de Montréal, dit qu'il a épuisé toutes les options, qu'il a offert notamment une centaine de séances avec des médiateurs fédéraux. Le croyez-vous quand il dit qu'il a épuisé toutes les options? Si l'épuisement est temporel, on est bien proche de l'épuisement des options puisque la grève est commencée. Maintenant, je ne crois pas un seul instant que les ressources nécessaires et l'engagement nécessaire à éviter la grève a été déployé par le gouvernement. Ne serait-ce que parce que, encore une fois, c'est la pratique au fédéral, l'employeur dont l'activité sous juridiction fédérale peut s'asseoir sur ses mains, il sait déjà qu'il va pratiquement se commander une loi spéciale comme on se commande une pizza. Il sait qu'il va l'avoir. Il sait à l'heure actuelle que l'opinion publique, à juste titre, ne veut pas que les activités du port cessent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent des corps de travail, savent que le syndicat n'acceptera pas ça, à juste titre aussi, et ils se disent « pas grave, le fédéral va me sortir une loi spéciale ». Le gouvernement, le premier ministre, il doit avoir un petit peu d'influence. Il doit avoir trois ou quatre numéros de téléphone. Il doit être capable de serrer ses poings un petit peu et de dire « un instant, on ne va pas là ». Tu renonces à l'imposition de corps de travail, tu renonces à la grève, vous allez en médiation soutenue et l'activité économique est maintenue. C'est ça la job numéro un du premier ministre du Canada aujourd'hui. Donc, je demande à Justin Trudeau de faire preuve d'un leadership réel, mesurable, quantifiable par les résultats et d'interpeller directement au téléphone ou par Zoom, comme il voudra, chacune des deux parties pour que ce conflit-là se règle immédiatement par une micro-négociation, parce que c'est bien ce dont il s'agit, qui fera en sorte qu'on n'aura pas besoin d'une loi spéciale imposée par une attribution de temps qui ajouterait l'insulte à l'injure. Il n'y a pas un peu de pensée magique là-dedans? Pensez-vous vraiment que les deux parties, au point où on en est, accepteraient de reculer sur leur position actuelle par la simple intervention de Justin Trudeau? Vous savez, j'ai beaucoup de défauts. Je suis anthropologue, je connais bien la notion de pensée magique de Lévi-Strauss, et ce n'en est pas. Le syndicat a déjà dit que si la partie patronale renonçait à imposer unilatéralement des corps de travail, il n'y aurait pas de grève. Ce n'est pas très magique, c'est lire le journal. Conséquemment, j'en appelle au premier ministre de faire sa job. Faire sa job, ce qu'il n'a pas fait. Vous lui demanderez combien de fois il a personnellement appelé les parties, juste pour le fun, juste pour savoir jusqu'à quel point il s'est engagé. Moi, je n'hésiterais pas deux secondes. Tu appelles, tu dis, hey, tu ne peux pas faire ça. Ça sert à quoi d'être premier ministre si tu n'utilises pas l'autorité du premier ministre? Et nous allons maintenant prendre des questions de la salle. We'll not take questions in the room. David? Oui, bonjour, Monsieur Blanchet. Merci. Very good to see you. You're talking a lot about what's happening at the Port of Montreal. I'm sure you'll get another question about that. But I wanted to ask you about something else your party is also talking about, the problems with Switch Health. My colleagues at Global News are reporting some issues with that firm that's been contracted to do the federal testing. What are some of the problems that you're hearing with Switch Health as well? As I understand it, Switch Health, c'est l'Italien. Actually, what I understand is that the government has given the contract to a company which is based in Quebec now, because it seemed a bit awkward to have people speaking mostly, if not only Spanish, speaking to people who speak English or mostly English to have people sent to some businesses where people speak only French, if not mostly French. Now the solution has been found and there's a company in which people speak French and that will be in a position to be this intermediary that is necessary in order to have those workers go and feel as soon as possible. Okay, I just wanted to ask you about the budget now. How does the bloc plan to vote on this? I think we've been pretty clear we will vote against. And I will explain the reason why with another explanation. The Granada said, maybe needlessly, that he would make the votes on our amendment and the amendment of the conservatives a vote of confidence. That's useless. He knew he was going to win both those votes. But doing so, he said himself that this budget is not to be voted and accepted because it's good, because it's doing any good to Quebec or Canada, but because he is showing the threat of going into elections in the art of a third wave in a pandemic. He says, you won't vote for my budget because it's good. We'll vote for my budget because if you don't, we will go into elections. That's his wild fantasy. But it won't happen. You should have considered what other parties had to say, because this is the way democracy works, mostly when you are a minority government. I wanted to ask about the Port of Montreal, whether you feel that the government is right to, whether there should be federal legislation, back-to-work legislation to get these people back to work or not. How do you translate law special? Special law. Pretty easy. There's no solution more lazy than a special law. The government supposes that the Conservatives will vote with him because it is in their blood to be in favour of special laws, telling the workers this is the way it's going to work. But this is not the solution. And it's useless. What the Prime Minister should do is suit himself as a Prime Minister for once and call both parties and say, okay, the workers have already said that if the employers, yes, that's the word, renounce to imposing work schedules, they would renounce the strike. Here's the solution. So the Prime Minister has to take his phone and say to the employers that they should renounce that and then call the union and say, okay, no strike. because it's obvious. It is obvious that Quebecers and Canadians do not want the Port of Montreal to be on strike now. We are trying to support our economy in the middle of a pandemic, which should not mean that an employer only has to sit on his own hands because they know that the government will deliver us with a special law as if it were a pizza. Just wait, it's coming. It's not the way it's supposed to work. The Prime Minister is supposed to show some leadership and some respect for those workers also. And he should have done that weeks ago. You should ask him how many times he spoke to the employers of the Port of Montreal or to the union of the Port of Montreal. And I wanted to ask you also about India. The government is talking about sending aid to India, oxygen and things like that. Do you support such a move? Do you think that Canada at this time should be sending aid? I always support helping people who are in difficulty, always. We are fighting our fight here. And I do not believe that the government intends to make things worse in Ontario while in India. This is not the plan. But if there's something we can do, this pandemic is being a serious threat on the whole planet. And sometimes we have to behave like a planet. and we'll go back for another question on the phone. Operator, have we a next question? Thank you. Don't hesitate to press on the phone for any questions. Please press on one if you have any questions. We don't have any questions for the moment. There are no further questions. We'll just start at this time. I'll allow one last question in the room. I know I asked Mr. O'Toole as well as Mr. Singh this morning about getting the shot, the AstraZeneca shot. Have you received your vaccination yet? I believe I have my appointment now because, you know, where I live was not in the first places where it was available. Maybe I'm far too young also. I do not know. But yes, I always encourage people to have the shot to get the vaccine. And I will do the same. As you know, I have had the COVID a few months ago. So I expect it to be two interesting days. My leader says that's what happened with him. So it had to be on a Friday, or a Saturday because I might be off the grid for 48 hours. And this concludes the press conference. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.